Merci, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Tout d'abord, pardon pour mon retard, j'avais une réunion qui n'était pas tout à fait étrangère d'ailleurs au sujet de communication et télécommunication, on va dire ça au sens large et qui s'est prolongée un peu au-delà de ce que j'escomptais. Pardon aux intervenants dont je n'ai pas pu entendre les propositions, les préconisations, les retours d'expérience, je le regrette tout à fait et du coup l'exercice d'ouverture de cette session qui m'avait été dans un premier temps dévolue n'a pas pu être assuré. Je n'ai pas non plus, je pense, la capacité de prétendre à vouloir tirer les conclusions d'une table ronde que je n'ai que très partiellement suivie. Moi, je voulais simplement de manière très éparses, pardonnez-moi, partager quelques observations avec vous, peut-être également ne pas totalement éluder la question que vous me posez de l'éducation au numérique, même si je suis sûre que beaucoup de choses ont été déjà dites à d'autres moments peut-être de ces rencontres de Paris Cyber Week sur la question de l'éducation au numérique des jeunes et des moins jeunes citoyens de notre société. Tout d'abord parce que j'ai vu que pas mal de parlementaires, députés et sénateurs avaient l'occasion de passer et de partager avec vous un certain nombre de réflexions, de remarques. Vous assurez, peut-être cela a-t-il été déjà dit et esquissé, mais je veux le redire, d'un très grand engagement de l'institution parlementaire, Assemblée nationale et Sénat, et de nombreux parlementaires dans la nouvelle Assemblée nationale, notamment, total engagement sur les enjeux numériques. C'est à souligner parce que ça n'a pas forcément toujours été le cas dans les mandatures précédentes. Certainement, y a-t-il un effet bénéfique à la fois du renouvellement générationnel et du renouvellement, je dirais, sociologique et politique qui a caractérisé cette nouvelle Assemblée nationale ? Peut-être y a-t-il aussi tout simplement l'accélération des changements, de la transition qui fait que si on veut être un homme ou une femme de bonne volonté, engagé honnêtement et sincèrement dans l'exercice de son mandat parlementaire, on ne peut plus avoir l'air de passer à côté ou de contourner les enjeux du numérique. Donc, ce ne sont pas moins de cinq groupes d'études qui, à un moment ou un autre, travaillent sur les enjeux du numérique. Par exemple, à l'Assemblée nationale, je salue l'arrivée de l'un de mes collègues, Jean-Michel Miss, qui fait partie des « usual suspects », si je puis dire, les choses ainsi au sein de l'Assemblée nationale, qui connaissent et essayent d'avancer leurs réflexions et de partager leurs réflexions et d'aller plus loin. Ces groupes d'études qui diffusent la formation, non seulement permettent à celles et ceux qui s'intéressent, qui sont compétents. On peut s'intéresser sans être compétent, on peut être compétent sans s'intéresser. Donc, l'idée, c'est de croiser les démarches et les envies, mais également un travail parlementaire et législatif, je dirais, plus classique, qui connaît de plus en plus de grains à moudre sur ces sujets-là. Le RGPD, dont il a été beaucoup question, le Parlement français a transposé, il y a quelques mois, les quelques articles, les faits, les quelques aménagements législatifs que la facture du Règlement général sur la protection des données donnait à accomplir aux Parlements nationaux. J'avais d'ailleurs, en tant que députée au Parlement européen, parce que j'ai siégé pendant plus de 7 ans au Parlement européen, déjà voté le RGPD. Donc, je suis doublement heureuse d'avoir pu voter deux fois le RGPD au Parlement européen, d'une part, et puis ensuite, la version française, si je puis dire, de transposition, entre guillemets. Il y a eu également, bien sûr, je mets tout cela dans un panier un peu global, mais qui, à chaque fois, montre que le focus est de plus en plus précis, le projecteur est de plus en plus braqué, et on fouille, et on travaille, et on approfondit de plus en plus les sujets. Bien sûr, même s'il y a eu des avis politiques divergents, c'est normal, dans une démocratie comme la nôtre, la loi dite anti-fake news, qui a également été un grand moment de débat politique, et qui a montré à quel point les fausses informations, infox et autres manipulations massives d'informations erronées, ou tronquées, ou déformées, se diffusant extraordinairement rapidement grâce à Internet, posaient un défi à nos démocraties. Nous allons bientôt démarrer, ça a en réalité un peu commencé déjà à travers des auditions devant deux commissions parlementaires, la discussion de la proposition de loi initiée par notre collègue Laetitia Avia contre la propagation des discours de haine sur Internet. Donc là aussi, il y a un énorme défi, comment faire, est-ce que le législateur peut faire, quels sont les outils de régulation, comment prendre on board, je dirais, dans ce combat absolument essentiel là aussi pour la démocratie, et pour l'apaisement de nos sociétés, et pour, j'allais dire, la paix civile tout court, les plateformes numériques et d'autres acteurs. Il y a bien évidemment également, ça a dû être peut-être abordé par Éric Bottorel, la question de l'extrême vigilance, que notre société doit collectivement exercer à l'encontre d'un certain nombre d'investisseurs étrangers dans le secteur des communications. Je n'en dirais pas plus, on a tous présents à l'esprit la 5G et certains opérateurs. Donc là aussi, on a essayé de mettre en place un certain nombre de mécanismes de protection, j'ose le mot, de protection, ce n'est jamais très facile à faire, il faut respecter toute une série de contraintes juridiques, bien sûr, mais voilà, ce sujet-là n'a pas été esquivé, il n'a pas été mis sous le tapis. Il y aura bien sûr également, là encore je reprends temporairement ma casquette d'ancienne députée au Parlement européen, la transposition de la directive révisée sur le droit d'auteur, une directive européenne de 2001, qui a été récemment, après moult discussions, négociations laborieuses, tergiversations diverses et variées, finalement révisée, parce qu'il fallait réviser la directive initiale sur le droit d'auteur à l'aune du numérique et des changements considérables qu'ont engendré les révolutions numériques successives sur la diffusion des contenus culturels, l'accès de tous et à tout moment au contenu culturel, mais de facto, et donc à contrario, également la protection, la rémunération de celles et ceux qui produisent, qui oeuvrent, qui créent ces contenus culturels. Voilà, les sujets ne manquent pas régulièrement maintenant, et c'est vraiment l'accélération de la révolution numérique que nous vivons tous les jours au Parlement. Il y aura de très nombreux rendez-vous législatifs et parlementaires, plusieurs fois par an, qui sont des moments importants de débat, où nous essayons de faire, encore une fois, les uns et les autres, que l'on soit spécialiste ou pas, quelles que soient, encore une fois, nos formations, nos parcours professionnels, personnels et politiques, oeuvres utiles, avec à chaque fois le questionnement de base, l'art de la régulation, l'art de la législation, la responsabilité du législateur, du régulateur, qu'il soit européen ou français, peuvent-ils s'exercer de la même façon, avec les mêmes process, les mêmes cadres, la même vitesse, c'est-à-dire, en réalité, la vitesse de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire une vitesse assez pondérée, je dirais, par toute une série de considérations, tout cela est-il encore parfaitement adapté à la révolution numérique que nous vivons depuis pas mal d'années maintenant et n'étant pas, en tant que législateur, en tant que régulateur, fortement challengé par la rapidité, l'extraordinaire rapidité avec laquelle se font les transitions. Et c'est vraiment une question existentielle qui traverse beaucoup d'entre nous. Est-ce que le législateur n'est pas, en permanence, en train de courir après le temps, d'essayer de rattraper et de tenter de réguler, de légiférer, mais à contrario, à contre-temps, trop tard, imparfaitement, incorrectement ? C'est un vrai sujet de fond qui est un débat intéressant, qui a déjà existé peut-être il y a un ou deux siècles sur d'autres sujets, mais qui est maintenant extrêmement prégnant. Se pose également la question, ça c'est quelque chose qui, en tant que membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, de l'Assemblée nationale, vice-présidente, même l'une des vice-présidentes, m'interroge tout particulièrement, se pose la question de l'électronisme, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation des jeunes générations aux médias, et donc de l'éducation des jeunes générations à Internet, comment comprendre, comment être formé, faut-il coder, comment, où, qui le fait, à partir de quel âge, etc. Et puis ensuite, comment rester, devenir, et puis rester un citoyen libre, responsable, en capacité de comprendre, à la fois de résister aux infox, aux discours de haine, aux manipulations massives, mais également comment garder sa liberté, tout simplement, face à certaines pressions et à certaines accélérations tout à fait fortes, intéressantes à bien des égards, mais peut-être également menaçantes pour nos process démocratiques classiques, je dirais, normaux, mais se pose également, par-delà la formation et la décision de former les jeunes générations, la question de l'électronisme qui frappe un certain nombre de générations moins jeunes, par exemple, peut-être la génération à laquelle j'ai le malheur d'appartenir, mais pas que, parce qu'on arrive à la fracture territoriale, la fracture territoriale qui est également, il faut le savoir, ne pas esquiver le sujet, une fracture sociale, et l'électronisme est quand même un phénomène qui ne peut pas nous laisser totalement indifférents, parce que si on veut de la confiance, si on veut de la flexibilité, si on veut effectivement aller vers la constitution d'une unité numérique, vers le développement des civic tech ou des govtech, c'est un sujet intéressant qui intéresse tous les responsables de collectivité, locale ou nationale, la e-democracy, la plus grande participation des citoyens au processus de décision, la concertation, la consultation, encore une fois, l'envie que tout un chacun a de débattre de plus en plus, de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement, et tout cela peut s'organiser et peut se concevoir de mieux en mieux avec les nouveaux outils, pour peu qu'ils soient fiables, sécurisés, donc la question de la confiance se pose à cet égard, mais se pose également la question de la maîtrise, de la maîtrise de ces nouveaux outils qui peuvent être extraordinairement féconds pour le développement de la participation et de la démocratie participative, voire de la démocratie directe à certains égards, mais peuvent également représenter des risques et même des menaces nouvelles d'exclusion, de mise sur la touche d'un certain nombre de populations, encore une fois, cela peut frapper plusieurs générations, mais pas que, peut également toucher des catégories sociales qui peuvent déjà connaître l'exclusion, mais qui peuvent en plus se retrouver, parce qu'il y a une fracture territoriale ou une fracture sociale, encore une fois, doublement exclue et frappée de cet électronisme. Voilà, j'ai plus de questions en réalité que de réponses. Globalement, il est évident que nous nous intéressons beaucoup, pas seulement parce que c'est l'ère du temps, parce que nous avons les uns et les autres commencé à prendre pleinement conscience de l'intensité des menaces au sujet de la sécurité, de la cybersécurité, de la souveraineté numérique, souveraineté numérique française, souveraineté numérique européenne. Il y a là des questions qui nous taraudent. Comment être en capacité de répondre efficacement aux cyberattaques identifiées, identifiables, reconnues, et celles que l'on n'arrive jamais à identifier ni à reconnaître ? Beaucoup plus tard, certains d'entre nous suivent de ce point de vue-là de la manière la plus proche possible les travaux de l'ANSI, par exemple, qui régulièrement tient informé un certain nombre de parlementaires sensibles à ces enjeux de cybersécurité. Il y a également, je l'esquissais rapidement tout à l'heure, la question du développement des civic tech, des govtech, qui peuvent présenter beaucoup, beaucoup d'intérêt, être un véritable d'espoir. En même temps, si je puis dire, en même temps, on voit bien que le vote électronique en France connaît un temps d'arrêt. Il n'y a plus de mairies qui installent des machines à voter électronique. Il y a un temps d'arrêt qui est une pause. On a mis sur pause depuis plusieurs années dans la démocratie française sur le développement du vote électronique et des machines à voter parce qu'on a des questions existentielles sur la sécurité, la fiabilité de ces machines. Tout ça, ça interroge, bien sûr, sur notre capacité à prendre le virage des civic tech et de la numérisation des processus démocratiques et de la plus grande participation de nos concitoyens au processus de concertation et de décision. On espère que dans les travaux à venir et sur l'identité numérique française et les travaux qui sont menés par de nombreuses, très nombreuses collectivités locales et territoriales sur la Smart City de demain, notamment dans la région Île-de-France, dont j'ai l'honneur d'être l'une des représentantes au Parlement, étant députée des Hauts-de-Seine. Il y a de nombreux travaux et de nombreuses avancées qui sont progressivement engagées dans un certain nombre de territoires. Celui de Paris-la-Défense, que je connais bien, pour l'avoir dans ma circonscription, mais d'autres sur la Smart City, tout ce que cela implique. Mais encore une fois, on arrive toujours à la question existentielle de la sécurité, de la confiance. Et tout cela, dans une démocratie comme la démocratie française, sont des pierres angulaires sur lesquelles peuvent assez rapidement apparaître, et les espoirs, mais également les inquiétudes et les crispations. En tout cas, tous les espaces de discussion et de débat comme celui qu'offre Paris Cyber Week, notre rencontre d'aujourd'hui et de hier, et puis la possibilité d'avoir des éclairages et des contributions très diverses venant d'acteurs tant privés que publics, participent, je pense, du travail d'approfondissement de ces enjeux auxquels, collectivement, nous devons prendre notre part, encore une fois, à l'Assemblée nationale notamment, un certain nombre de parlementaires, hommes et femmes de bonne volonté, encore une fois, s'y attelle avec opiniâtreté, peut-être pas toujours de manière suffisamment complexe ou complète ou parfaite, mais encore une fois, le chemin est long, et les changements, c'est encore une fois, je terminerai par là, le défi majeur pour le législateur, sont quelquefois tellement rapides, la transition, qui est en fait beaucoup plus qu'une transition, on le voit bien, une véritable révolution, mais qui s'installe, et dont on commence déjà à entendre percevoir les esquisses futures, les nouvelles étapes, pose un véritable problème de fond aux hommes et aux femmes qui sont censés fabriquer la loi et qui la fabriquent avec des process et un temps long, qui est celui de la démocratie parlementaire et qui, quelquefois, peut être mise au défi par l'accélération de la technologie, de l'innovation, et la nécessité d'aller plus loin dans à la fois l'innovation et la protection, qui doivent aller de pair. Voilà, je ne sais pas si ça répondait tout à fait à votre question, mais ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce matin ces quelques remarques, et encore une fois, nous avons besoin d'être nourris, nous, les parlementaires, les législateurs, en permanence, de retour d'expérience, c'est très intéressant, bien évidemment, de suivre, d'essayer de comprendre et de suivre ce qui se fait, par exemple, dans les États baltes et, par exemple, en Estonie. Bien évidemment, c'est très important de savoir ce qui se passe dans certains de grands groupes et comment le regard d'un certain nombre de collectivités territoriales ou locales qui sont déjà très engagées dans ce travail d'appréhension et d'appropriation des enjeux de la révolution numérique, c'est très intéressant pour nous, pour enrichir nos réflexions et essayer d'être des législateurs à peu près au fait des sujets et en capacité de ne pas faire des bourdes ou commettre des erreurs ou faire des législations inappropriées ou trop rapidement obsolètes. Encore une fois, c'est l'un des sujets qui nous obsède en ce moment. Merci beaucoup de votre attention. Merci. 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 Merci.